voilà comme vous venez de voir le poste et je pense que le poste va faire le tour du pays mais on doit vous donner la confirmation si c'est vrai ou si mon informateur a juste voulu bluffer mais j'attends d'abord l'appel de trois personnes et comme ça on pourra vous confirmer voilà donc on a appris parce que j'avais appris une nouvelle la semaine passée aujourd'hui l'un de mes informateurs a confirmé cela mais je vous dis moi je lui ai dit je n'y crois pas d'abord je veux des preuves je veux les images pour croire effectivement que le colonel et capitaine je crois clau de pivy a été arrêté donc ce n'est pas confirmé à 100% mais c'est l'un de mes informateurs et il m'a laissé le message il ya une heure de cela et j'attends la confirmation il ya il ya un pseudo pivy qui décide que c'est faux j'ai fui et cala que dieu fasse que ça il est au cas c'est vrai donc pour l'instant c'est pas confirmé à 100% mais nous attendons nous attendons voilà j'attends mes trois personnes une fois que on m'envoie le message pour dire oui moi quand il m'a dit j'ai pas dit c'est le cerner d'eux où il est ailleurs c'est dans un autre pays là on ne sait pas d'abord mais c'est la rumeur qui est là pas à 100% attendons et je crois que vous dit qu'elle a nous on ne donne rien mon frère qui n'est pas vrai ici voilà moi je peux je ne vais pas affirmer ça à 100% l'informateur ne me ment jamais voilà mais moi quand on me donne l'info moi j'essaie de vérifier d'abord avec d'autres sources voilà j'ai pas fini encore de vérifier avec ses sources j'avais déjà des infos sur grand co il ya quelques jours de cela mais j'ai pas voulu parler donc l'information nous attendons non mamadour et kamara prions le bon dieu prions le bon dieu prions le bon dieu voilà que ça soit autre chose mais une fois que j'ai la confirmation de mes informateurs ici je sortirai tout de suite parce que les gens sont dans le suspense voilà non la même soirée nous on ne sort pas parce qu'on a envie de parler voilà si l'un de mes informateurs me donne une info je dois prendre mon temps de confirmer avec les autres et si c'est vrai ça ne va pas tarder si c'est les bandits voilà vous allez voir les bandits vont ils vont confirmer voilà toi moudi là qu'on banni sangaré et les d'engardins et l'ébonnaie la laïf roya n'a été italienne à l'aoko donc je ne voulais pas rester dans le suspense je ne voulais pas vous laisser dans le suspense attendons d'ici deux heures trois heures d'autres sources vont confirmer l'info mais moi jusqu'à présent je vais vous dire je n'y crois pas à 100% je vous dis moi personnellement génique c'est l'un de mes informateurs mais je n'y crois pas à 100% voilà donc attendons dans deux heures du temps vous allez voir d'autres nouvelles si c'est qu'on a dit si c'est vrai et pourquoi pourquoi on a lettre si c'est vrai qu'on a pris parce que si c'est vrai on ne veut pas que les bandits l'élimine parce qu'ils sont capables de tout voici voici l'une des raisons qui nous poussent à alerter déjà nous avons appris parce qu'ils peuvent l'arrêter le fait disparaître ils sont capables de tout voici la raison qui me pousse à parler avant de voilà avoir la confirmation à 100% c'est à dire moi c'est pas une personne quand j'ai une information j'essaie de vérifier deux trois personnes mais la tactique nous savons que les bandits du cnrd ils sont capables de tout donc il faut alerter en même temps si c'est vrai ils l'ont arrêté comme ça on ne dira pas que à ils vont pas venir le procureur dire nous n'avons aucune information comme il a fait pour le cas des fourniqués mangé et des autres donc c'est une manière c'est la guerre de communication et nous ne voulons pas que les bandits viennent pour dire voilà c'est ça donc il faut sortir mourimara qui dit je je confirme non nous on attend d'abord et les heures à venir on sera plus sur l'information et comme ça les bandits ils ne feront pas ce qu'ils ont envie de faire parce que ça fait partie de leur plan donc une fois qu'on a d'autres infos nous allons vous confirmer aussi qui dit non les informations et celui qui m'a donné l'info il n'est même pas comme je vous ai dit et nous attendons de nous attendons d'autres sources voilà vous savez s'il est hors du pays il y a des procédures on ne vous dira pas on va pas tout d'un coup voilà l'envoyer et le cnrd ils sont capables de tout ils sont capables de tout éliminer les gens voilà donc il faut qu'on a l'aide aussi nous avons appris de ce que mamadie et son gars ne vient nous dire ah c'est pas vrai c'est nanani nanana voilà donc nous au moins on alerte le peuple de guinée si c'est pas vrai à l'hame de l'illai mais comme je vous l'ai dit mon informateur ne m'a pas mon informateur celui qui m'a donné il ne m'a pas mais quand c'est une information capitale on essaie de vérifier voilà il y a des gens du cnrd aussi qu'on doit se veut on doit vérifier si c'est vrai donc tous mes informateurs je les ai mis en alerte et nous divulguons l'information pour ne pas que les bandits du cnrd comme ils ont fait l'affaire de salibat et comme c'est un régime qui fait disparaître les gens c'est mieux d'alerter et comme ça ils ne pourront ils ne pourront pas tromper les gens ils ne pourront pas se taire là dessus voilà donc merci à tout le monde on se reprend encore dans attend il ya un imbécile ici que je vais bannir l'huile va partir tu vas plus commenter ici merci à tout le monde voilà restez voilà il ya des gens qui commencent à vous allez avoir d'autres nouvelles un peu partout si c'est vrai c'est de l'autre côté dans un pays d'à côté il ya des procédures avant que les bandits ne se prononcent mais ce qui reste clair comme je vous l'ai dit l'information chez moi les gens ne mentent pas donc j'attends la confirmation à 100% de l'autre côté et nous devons alerter tout le monde merci à tout le monde voilà à plus si j'ai d'autres informations je vais vous update là dessus voilà merci merci